Hey yo ! On est là pour le dernier donjon de la S1 de The War Within, les Caves-Pierres, le Stone Vault. Ce donjon, il est plutôt apprécié par les joueurs en général parce qu'il a un layout assez simple. Par contre, c'est loin d'être le plus facile de la saison. Pour les buffs du donjon, il faudra être nain, guerrier ou forgeron de niveau 25 et interagir avec les barres de fer imprégnées pour gagner un buff de 10% de poli pendant 10 minutes. Dans mes recherches, je crois qu'il n'y a qu'une seule barre qui est trouvable dans le donjon, elle est ici. Corrigez-moi si je me trompe en commentaire. Aussi, si vous pouvez avoir un 10 spell malédiction, c'est pas négligeable, il y a des gros dégâts qui sont à base de ça, donc si on peut les éviter, c'est mieux. Le donjon, il est vraiment blindé de mob caster, donc il faudra sûrement adapter les routes pour éviter de faire des packs et gagner du temps. En rentrant dans le donjon, on est ici en haut et on va parler de la première aile. Les envahisseurs, chez moi, ce seront des mobs bleu foncé, un caster qui n'est pas aussi mortel que les bleu clair. L'envahisseur, ça va avoir deux spells. En premier, l'affection du vide, c'est un spell qui n'est pas évitable car le mob ne le castera pas. En gros, à chaque fois que vous aurez un envahisseur dans le pack, il y aura ce debuff qui va s'appliquer sur les joueurs au pif et qui fera beaucoup de dégâts. C'est dispelable par un mec qui peut dispel les curses, donc les mages, les chamans, c'est vraiment cool. Et encore une fois, si on en prend beaucoup dans un pack, on sait qu'on aura beaucoup de ces debuffs, donc il y aura beaucoup d'île à faire. Aussi, il va lancer Arc du vide, c'est littéralement une chaîne d'éclairs, donc un dégât AOE, donc basiquement c'est un mob qui fait plutôt mal. On va aussi avoir les golems, c'est un mob vert qui va faire un frontal qui s'appelle Onde Sismique, c'est assez facile à éviter. Et Sol Martelé, un AOE inévitable et pas interruptible, mais il va laisser un debuff aussi de movespeed de 40% sur tout le monde. Juste après, on aura les robots, un mob qui va simplement faire un jump, il ne faudra pas être dans l'AOE, sinon vous mourrez sûrement. On aura ensuite les âmes du vide, c'est un mob bleu clair, donc une priorité absolue qu'il faut interrupte. Il va castre un fear sur tout le groupe, donc c'est un wipe assuré si ça passe. Je vais dire que c'est elle et les composés de mobs qui font très très mal, mais en fait c'est tout le donjon qui fait très mal, donc soyez vraiment prêts à recevoir des dégâts de ouf. Et surtout, attention au big pool, puisqu'on a beaucoup beaucoup de castes à kick, on ne pourra pas tout avoir, donc il faudra savoir quoi kick, sinon ça peut partir en couille très vite. Maintenant qu'on sait tous les mobs de cette première partie, on peut atteindre le premier boss, Edna. Donc ce premier boss du donjon, il peut paraître simple, mais si on veut le faire proprement et le passer en grosse clé en tyrannique, ça ne le sera pas du tout. En termes de mécanique, si c'est mal géré, c'est mort. Par contre, j'ai la meilleure strat à appliquer pour pouvoir le passer en grosse clé. Le boss, il va faire trois mécaniques toujours dans le même ordre. Cet ordre, ça va être le suivant. Il va faire pointe instable, rayon de réfraction, pointe instable, rayon de réfraction, puis seulement, une fois qu'il aura casté deux fois ces deux-là à la suite, il va faire le fracaster. Ça, c'est la boucle du combat. Il y aura aussi une mécanique tank heal, je l'explique, après avoir expliqué les trois autres. La pointe instable, ça va être une à eux qui va spawner sous les pieds de trois joueurs. Il faudra l'esquiver et ne pas marcher dedans, sous peine de prendre beaucoup de dégâts et déclencher le debuff explosion instable. Un autre sur tout le groupe qui stack selon le nombre de pointes cassées pendant le debuff. Comme je l'ai dit, juste après ça, il va caster le rayon de réfraction sur tout le monde. On va voir une petite flèche rouge au pied du boss qui indique la direction. Ne vous stackez pas entre les joueurs car vous pouvez prendre double, triple, quadruple dégâts, etc. si vous êtes sur vos potes. Il faudra diriger ces rayons vers les pointes car elles sont capables de casser ces pointes sans que vous ayez à marcher dedans et du coup de prendre le gros dégât initial. Par contre, vous prendrez tout de même le debuff de la pointe et le nombre de stacks selon le nombre de pointes que vous cassez avec les rayons. Comme je l'ai dit juste avant, il va faire pointe, rayon, pointe, rayon et après ces deux itérations, il va faire le frac à se taire. Donc ça va être une grosse away qui met des dégâts mais surtout qui cassera toutes les pointes restantes et mettra le debuff selon le nombre de pointes qui restent. Donc la meilleure strat pour ces trois mécaniques est la suivante. Au premier spawn des pointes, vous les évitez. Ensuite, le premier rayon, vous vous dirigez seulement deux de ces rayons vers deux pointes ou même un rayon vers deux pointes si elles sont proches l'une de l'autre. Mais il faudra surtout en laisser une envie. De cette manière, vous n'aurez que deux stacks à heal parce que trois, ça sera sûrement mortel en grosse clé. Le boss recommence une deuxième fois, il invoque trois pointes, on dirige les rayons vers deux de ces pointes pour les casser. Il va vous en rester deux en vie et juste après ça, il va faire le frac à se taire pour casser les deux restants. Et ça, ça arrivera pile à la fin du debuff donc vous ne montrez jamais à plus de deux stacks. Et du coup, de cette manière, le healer ne sera pas obligé de CD sur CD, vous ne serez pas obligé de CD def sur CD def. Normalement, ça devrait passer même en grosse clé. Ça, c'est la façon optimale de tuer le boss. Normalement, vous pouvez vous démerder avec trois stacks si ça faille un petit peu mais si vous arrivez à gérer de cette manière, c'est encore mieux. Pour la mécanique tank heal, il va caster fracas sismique. C'est vraiment une giga patate qui va OS le tank si c'est pas mitigé. Donc, il faudra mettre un CD def ou un external de healer pour le premier coup en tout cas. Cette attaque, elle va laisser un debuff sur le tank qui s'appelle réverbération sismique. En healer, vous serez tenté de le dispel instantanément mais il faut surtout pas le faire. Ce debuff, il va rester pendant 30 secondes et il va taper le tank pas très très fort. Surtout, la mécanique principale, c'est que quand vous l'aurez dispel, le tank va gagner Bouclier de Terre qui réduira ses dégâts subis de 50% pendant 6 secondes. Donc, le but, ça va être de le dispel juste avant qu'il refasse un fracas sismique pour qu'il ait le shield et la réduction de dégâts sur sa grosse patate. Et c'est de cette manière que vous allez pouvoir survivre sans avoir à claquer un million de CD à chaque fois. Ici, on peut voir sur le replay que mon healer a dispel beaucoup trop tôt le debuff. Et au moment où le boss refait son fracas sismique, il lui arrache la gueule. Et ça, c'est que dans une clé plus 2, donc vous imaginez bien qu'en plus 10, ça one shot. Voilà, vous savez tout pour le premier boss, maintenant on va pouvoir passer à la deuxième aile. Donc techniquement, vous avez le choix de quel côté aller. Moi, pour la vidéo, j'irai du côté de Skarmorak à gauche quand vous êtes dans le donjon. Cette aile est très compliquée vu le nombre de mobs caster. Peut-être qu'il serait une bonne idée de potion d'avise ou de shroud pour skip et aller faire le pourcentage ailleurs. En premier, on aura les mandataires mécaniques. C'est un mob plutôt simple qui va venir taper le tank et réduire sa vitesse de déplacement. On aura le spoliateur lié, donc chez moi ça sera un mob violet parce qu'il a plusieurs mécaniques. Il fera griffes d'ombre sur le tank, donc ça tapera assez fort. Il fera aussi explosion du vide et c'est une canalisation qui va tic pendant 6 secondes, toutes les secondes, pour un gros dégât aoe qui n'est pas soutenable ni interruptible. Il fera simplement spam heal ou cdd. Le hurleur, chez moi ça va être un mob bleu. Si c'est pas kick, c'est pas la mort, mais bon, c'est toujours le mieux de le faire. Son spell, ça va être le gênument perçant, c'est un gros aoe dégâts qui est interruptible, comme je l'ai dit. Et s'il passe, il laissera un debuff sur les joueurs touchés qui augmentera les dégâts de 25% de son prochain gênouement. Si vous avez plusieurs de ces mobs dans un pack, il se stack entre eux, donc c'est là que ça peut devenir dangereux. On aura le mandataire converti en bleu clair par contre. Il va pas faire du tout énormément de dégâts. Le truc qui va être à kick, ça va être l'équipement de censure. Ça va pas faire très très mal, mais par contre ça va silencer un joueur pendant 3 secondes. Et si ça va silencer votre heal pendant les gros dégâts de tous les mobs à côté, ça peut vite vite devenir compliqué. Donc on veut absolument l'interrupt. On retrouvera aussi les envahisseurs de la première aile, donc le dégât en aoe à kick qui peut poser problème. Et en dernier, on aura les élémentaires avant le boss. Ils vont castre une simple salve de cristal qui va spawn des aoe violettes au sol à éviter sous peine de prendre pas mal de dégâts. Pour le boss numéro 2, c'est exactement comme le premier. Il est simple d'apparence, mais mal géré, on meurt très très vite. Il va commencer par taper le tank avec choc cristallin, donc c'est un dégât à mitiger parce que ça tape plutôt fort. Ce spell va faire spawn 3 éclats de cristaux. Il faudra les casser, mais surtout pas en même temps, parce qu'à leur mort, ça appliquera un debuff sur le groupe qui fait beaucoup de dégâts et qui se stackera. Donc il faut décaler leur mort afin que le debuff ne stack pas trop, sinon le heal ne pourra pas tenir le coup. De temps en temps, il castera impact instable. Une grosse aoe violette, faudra juste en sortir. Par contre, lors de l'explosion, des fragments vont voler dans toute la map. Il faudra éviter de se trouver en dessous lors de l'atterrissage. Par contre, une fois atterri, il y aura un orbe qui va spawn et les joueurs pourront le ramasser pour gagner un buff de 50% de soins supplémentaires et 50% de dégâts au shield uniquement. Et ça servira pour la mécanique suivante. Là, carapace fortifiée. Donc il va se shield pour un montant fixe, mais il va aussi aspirer les cristaux encore en vie et augmenter le montant du bouclier. Donc c'est pour ça qu'il faudra tuer les cristaux avant qu'il commence à casser son sort. Tant que son shield est up, il va pulse des dégâts avec décharge du vide et chaque pulse augmentera ses dégâts de 10%. Il faudra donc tomber ce shield très rapidement avant que les dégâts soient trop forts et que le heal ne puisse plus suivre. Et c'est là que serviront les orbes du coup pour augmenter vos dégâts au bouclier et l'augmentation de soins pour un petit peu suivre au maximum ce dégâts. Le buff des orbes est stackable, donc prenez-en plusieurs pour augmenter vos dégâts un maximum pour tomber le shield le plus rapidement possible. Une fois que le boss est mort, on peut prendre le chariot qui se trouve juste ici pour revenir à la salle du premier boss et passer à l'aile numéro 2. Ici, on aura des nouveaux mobs, mais on aura quelques anciens. On retrouvera les envahisseurs, ceux qui font les infections du vide et les arcs du vide à kick en bleu foncé. Les mandataires mécaniques, ceux qui vont taper le tank et les robots chargeurs qui vont sauter un petit peu partout. Un des nouveaux mobs, ça va être les forgerons. Ils vont taper le tank avec un gros dégâts, mais surtout, ils vont augmenter les dégâts du tank subi de 5% par stack. Ça ne va pas arriver à chaque fois qu'il va se faire toucher, mais ça stack quand même très vite selon le nombre de mobs qu'il y a. On aura aussi les soigneuses en rose qui vont lancer métaux de restauration à kick, sinon ça va soigner un de ses alliés de 40% HP. Elle castera aussi boulons en alliage à kick pour éviter quelques dégâts. Le dernier nouveau mob de l'aile, c'est le chargeforge. Chez moi, ce sera un mob vert parce qu'il va faire un frontal qui s'appelle canon de lave. Un frontal à éviter pas très visible car on n'a pas d'awe au sol, ce sera simplement une grosse boule rouge qui grossira sur sa main. Si vous vous trouvez dans la trajectoire, vous subirez des gros dégâts et un debuff. Il lancera aussi mortier en fusion sur deux joueurs. C'est un debuff stackable qui va rester 15 secondes et qui fait super mal. Attention si vous prenez plusieurs de ces mobs à la fois, comme j'ai dit, le buff est stackable entre eux. Donc ça risque de tuer quelqu'un s'il n'y a pas de CDF ou s'il n'y a pas de CDI. Et c'est dans cette aile qu'on peut trouver la barre de fer qui donne le buff, qui se trouve juste ici. Et en vrai, on voudra peut-être faire cette aile en premier vu que les deux boss ici sont très compliqués pour pouvoir bénéficier de ce buff sur le deuxième boss et le troisième. Car le dernier en fait, il est beaucoup plus simple. Encore un boss avec 50 mécaniques, vive les nouveaux donjons ! On aura de tout ici, du placement, du heal, du damage, du kick. Je vais l'expliquer dans l'ordre mécanique parce que je ne sais pas vraiment s'il fait tout dans le même ordre, mais au moins on saura ce qu'il fait et où il faudra se placer. Donc on aura Brock le mob et Dorlita le robot. Tout au long du combat, Brock va lancer Metal en fusion. C'est un spell interruptible, donc il faudra le kick à chaque fois, donc faire une rotate kick. Si vous ne le faites pas, ça va mettre un debuff de moussepeed qui peut être très très chiant, en plus de faire des dégâts un petit peu à tout le monde. Juste après, Dorlita le robot castera Marteau Igny, le gros coup sur le tank à mitiger. Dorlita possède aussi le canon de lave comme les mobs précédents, donc à éviter et ne pas être devant. Brock va ensuite sauter sur une des extrémités ici, vers les forges, et lancer un gros cube à travers le centre de la map, sur cette ligne là. Donc collez-vous vers l'entrée ou le fond de la map pour ne pas être dans la trajectoire. Juste après ça, quand le boss sera derrière le cube sur le côté, il sera tout de suite en cast, donc il faudra l'interrupt pour ne pas se prendre des dégâts bêtes. Juste après avoir lancé le cube, lorsqu'on le kick, il va revenir au cac et lancer Grille d'aération. Donc la map elle est un petit peu en forme d'octogone, voilà comme ça. Et sur les 4 côtés de la map, ici, on peut retrouver des grilles d'aération. Il fera jaillir du feu de 3 d'entre elles, ça fera un gros dégâts au groupe, mais aussi il va mettre de la lave au sol au même moment un petit peu partout. A ce moment là, il faudra trouver la grille où il n'y a pas de feu qui sort, et aller se mettre dessus. Ce sera le seul safe spot pour la mécanique qui suit. Dans l'état, le robot va sauter au milieu de la map et faire crescendo flamboyant. En simple, il va tirer le cube vers le centre de la map et le faire exploser. Ça va créer une très très grosse AOE au milieu de la map, et du coup le seul safe spot sera la seule grille d'aération où il n'y a pas de feu. Lorsque le cube explose, il libérera 4 vagues dans les 4 chemins de la map, d'où le fait de se nir sur les grilles qui sont dans la diagonale. Et vous allez faire ça en boucle et essayer de kick le boss au max, et normalement il devrait mourir sans trop de soucis. On revient en arrière, le long de ce chemin ici, pour venir prendre le chariot et revenir au niveau du boss numéro. Pour l'aile numéro 4, le seul ancien mobe qu'on retrouvera, ce sera la soigneuse. Les deux premiers sur lesquels on tombera, ce sera les gardes d'honneur. Ils feront frappe brise-pierre qui fera un gros dégât sur le tank, mais aussi un frontal ruée de bouclier, il faudra surtout pas être devant, ce sera visible avec une petite flèche bleue au sol, et si vous êtes dedans, vous vous ferez stun pendant 2 secondes. Juste après ça, on aura le casse-roche. C'est un mob très dangereux qui cause beaucoup de dégâts, et aussi qui sera vraiment relou. Il va cast fracas de roche, qui fera un dégât inévitable au groupe, mais aussi qui va repousser tous les joueurs en arrière. C'est pour ça que c'est chiant à heal. Ça mettra aussi un debuff qui augmentera les dégâts du prochain fracas, donc il faudra le tuer assez vite. Il fera aussi éruption de granite, des grosses zaoées au sol à éviter. Le dernier mob de cette aile va vous détruire si vous ne priorisez pas vos dégâts correctement. Le mob en lui-même n'est pas très dangereux, il cast simplement un trait de pierre comme les casseurs de donjons, qui fait quelques dégâts s'il est pas kick, mais surtout il va créer un totem de terre. Ce totem ce sera le seul de toute la saison 1 qui aura une barre de vie rouge. Il faut le tuer absolument, sinon après 7 secondes, qui n'est pas interruptible ni stenable, il va exploser en faisant de très très lourds dégâts, donc ça va être la priorité numéro 1. On fera attention tout de même au dernier pack, parce qu'en fait on a 4 fois ce mob qui va créer les totems, donc on peut se retrouver avec beaucoup de totems, en plus des casseroches qui vont vous repousser. Le truc cool c'est qu'on peut les pool séparément. Pour le quatrième boss, étonnamment, c'est le plus simple du donjon, qui est un minimum relou. De temps en temps, il fera vite débrider, c'est simplement un cône à éviter. Après ça, il lancera corruption du vide, ça va vous mettre un debuff qui fera des dégâts, plus vous le gardez sur vous, plus il fera mal. La seule façon de l'enlever, ce sera de marcher près des failles du vide, c'est des trous noirs bien visibles. A chaque fois qu'un debuff est enlevé par le trou noir, ce trou noir se téléportera ailleurs sur la map. Par contre, attention, c'est un trou noir, ça va vous attirer, vous faites pas toucher, sinon c'est la mort. Il lancera aussi un debuff sur tout le monde, rétribution anthropique, une grosse AOE qui va exploser à la fin de son cast pour laisser une AOE violette au sol pendant 1,5 minutes. Donc essayez de les pack sur un bord de la map pour éviter de ne plus avoir accès aux trous noirs. Et voilà, c'est tout, il était simple, j'ai pas menti. Vous savez enfin tout sur les 8 donjons de la S1 de The War Within, donc HF pour vos clés. J'espère que ça aura aidé des gens, et faites-moi savoir en commentaire si vous voulez d'autres contenus. Je suis pas sûr de m'y tenir comme toujours sous cette chaîne, mais bon, on verra bien. Allez, bonne chance pour les clés !